Chers amis, bonjour, good morning, hello, salam alaykoum, chers amis. Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît, prenez un papier, un stylo et notez. C'est vraiment très important. Sous-titrage ST' 501 Il y en a un qui va parler des choses qu'il n'a jamais vues et l'autre, il va insulter les autres et les critiquer pour avoir de la célébrité. Ensuite, je vous parlerai de deux penseurs français qui ont bouleversé notre façon de réfléchir, puis l'approche par l'expérience vécue personnelle. En se basant sur les grands philosophes, ça c'est la première partie de cette vidéo comporte aussi trois idées, à savoir nous sommes des êtres de lumière et comment on produit l'électricité et en champ électromagnétique par le fer dans nos globules rouges. Je vous explique le principe du dynamo électrique et l'analogie avec le cœur à mouvement reproduit le mouvement du dynamo. Ça c'est la deuxième partie et la troisième partie. Vous me connaissez, je suis un homme pragmatique. C'est la partie pratique à mettre dans votre vie de tous les jours. Et comment ? Eh bien, vous allez changer la couleur de ce moteur électrique, de votre aura, les fréquences. Vous allez pouvoir changer de fréquences. Comment ? Eh bien, en passant à des hautes fréquences symbolisées par la couleur violette et les basses fréquences, des mauvaises fréquences, par la couleur jaune pisseux. Et là aussi, je vous ai donné des explications. Ainsi, la loi d'attraction va fonctionner et on arrivera, je l'espère, dans quelques centaines d'années ou dizaines d'années ou quelques années. On ne sait jamais le temps, la notion de temps. Le temps, ça n'existe pas. Et à la fin, je vais vous témoigner de mon expérience personnelle qui m'a donné ce déclic, qui a donné la conviction, une conviction solide comme l'acier. Tout simplement en regardant la nature. Et je me suis dit, si la nature l'a faite, si la nature a reproduit cette forme mystérieuse, c'est que cette forme est la vérité. Et c'est le reflet de la grande vérité. C'est aussi simple que ça. Et vous saurez enfin ce qui se passe dans le monde actuel, pourquoi les riches deviennent plus riches, les pauvres plus pauvres, les mauvais plus mauvais, le bon plus bon. Et vous comprendrez ces mécanismes. Alors, bonne vidéo et à tout à l'heure dans vos commentaires. Si vous regardez sur le net, regardez, regardez par vous-même, l'ultime secret, ça peut être n'importe quoi. Alors, si on a un esprit critique, eh bien, on peut déjà faire le distinguo et voir ce qu'ils disent ces gens-là. Et pour eux, qu'est-ce que c'est un secret ? Eh bien, sur la recherche Google, vous voyez, là, regardez, c'est extraordinaire. Quand je tape sur Google, l'ultime secret, eh bien, parmi tout cela, Google m'a référencé. Comme par hasard, vous voyez là, là, ici. Vous voyez, ça c'est une de mes vidéos, vous me voyez ici. Ok, on est dans un pays démocratique, de liberté, laïque, scientifique, gens sont cartésiens. Mais alors, comment savoir ce qui est secret ? Quelle est l'ultime connaissance, l'ultime savoir ? Et finalement, ça servirait à quoi le savoir ? Si ce n'est pour avancer, se connaître soi-même, pour évoluer dans ce monde et aider à l'épanouissement de ce monde. J'espère qu'un jour, mes vidéos tombaient sur les ordinateurs des grands de ce monde. Traders, banquiers, députés, maires, même le président de la République un jour regardera une de ces vidéos sur ma chaîne, qui est une chaîne humaniste qui aspire à la connaissance de soi. Pourquoi parler de Christ ? Tu n'as jamais vu le Christ. Comment tu peux parler de Christ ? Et toi, tu n'as jamais vu tout un camon, alors tu parles de lui. Sur quelle base ? Je pense, si vous voulez, chers amis, on ne peut parler de ce qu'on sait et ce qu'on a expérimenté par soi-même. Il y en a qui parleraient de francs-maçons, de machins, alors qu'ils n'ont jamais été dans un loge. Il y en a qui parleraient de cerveau, alors qu'ils n'ont jamais disséqué un cerveau. Et hier, j'ai vu, je vais vous montrer, alors attendez, je vais aller sur les liens. Voilà, chers amis, je reprends. Voici, j'ai vu une vidéo sur le net hier, avant hier. Le cerveau reste actif après la mort, vrai ou faux. Et j'ai visionné cette vidéo. C'est un jeune qui n'a jamais vu quelqu'un mourir, qui n'a jamais signé un certificat de décès, ni voir quelqu'un mourir en service de réanimation, ou n'a jamais accompagné un mourant. Il est allé faire comme Google, la recherche sur le web, lui aussi à son tour, et il va vous parler de la mort du cerveau pendant neuf minutes. Vous allez voir que dans de telles vidéos, on dit des choses qu'on a vues théoriques, dans les livres qu'on a entendus, mais en fait, je pense qu'il sera tout à fait honnête de parler de ce qu'on sait, de ce qu'on a expérimenté, de ce qu'on a vécu. Quitte à documenter ce qu'on a vécu nous-mêmes, à ce moment-là, par d'autres documentations, par d'autres recherches qui nous aident, mais pas faire des supputations, des suppositions, et ainsi on crée la confusion dans la tête des gens. Imaginez qu'il y a un million de personnes qui ont entendu sur les neuf minutes, il y a trois, quatre minutes de vrai, c'est des recherches qui les déduquent, et tout le reste, c'est franchement, moi je n'accorde pas de crédibilité. Eh bien, à ce moment-là, vous allez me dire, mais comment on procède alors ? Comment on fait ? Eh bien, chers amis, c'est une question de bon sens, et comme je vous explique dans toutes mes vidéos, c'est le discernement, c'est apprendre à penser par soi-même. Le but de mes vidéos, malgré leur qualité technique d'amateur, c'est de susciter la réflexion, de vous inviter à méditer par réflexion à des sujets variés, que ce soit de la musique, le battement du cœur, la philosophie, les maladies, la psychologie des malades, sur le spirituel, sur l'histoire, mais le but de tout cela, c'est de susciter la réflexion. Et j'ai vu une autre vidéo aussi, je peux vous montrer, mais bon, je ne veux pas tout vous montrer, un jeune de 20 ans, il a créé sa chaîne, et puis, bon, voilà, chers amis, voilà, il vient de sortir une vidéo là, comment ne pas devenir un vieux con, c'est, il a 20 ans, et il dit bien dans sa présentation, qu'il veut gagner sa vie en faisant des vidéos sur YouTube, en insultant les autres. Voyez-vous, chers amis, on insulte les autres. L'autre jour aussi, j'ai eu un commercial, moi, je suis sur un agenda d'Internet, qui est sur les pages jaunes, et bien, lui, il dit, nous, il faut quitter, et nous, on fait la concurrence, on veut battre les pages jaunes, pour que vous veniez dans notre entreprise, chez nous, Doctolib, là, voyez, donc, tout devient agressif, manque de respect. Pensez-vous qu'un tel jeune va réussir sa vie en insultant les autres par des vieux cons ? Honnêtement, que la chance soit avec lui, mais je ne pense pas qu'on peut avancer dans la vie en écrasant les autres, parce que toi, tu as 20 ans, tu es fier, mais tu seras bien vieux, parce que tu ne veux pas contrôler ta vie, tu ne peux pas contrôler ton avancement à l'âge, et puis, si tu arrêtais un peu la fumette, ça ira un peu mieux, d'accord ? Sa vidéo de ce matin, c'est « Il traite les vieux de cons ». Voilà. Je pense que ça, dans toute chose, il y a quand même un certain degré de respect. Il faut être tout de même respectueux. Or, les jeunes, actuellement, avec tout le respect que je leur dois, ils ne savent plus raisonner. En quelque sorte, ils ont perdu le pensée. Comment penser ? Par exemple, vous dites à un jeune, mais qu'est-ce que vous voulez dans cette vie ? Il veut être heureux. Il va avoir le bonheur. Un jeune de 18 ans, ok, mais il ne l'a jamais pensé, mais comment tu peux faire, et qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu comptes faire pour être heureux ? Le bonheur, c'est un état. Non, il veut être heureux comme ça. La façon de penser, ce que je lui ai expliqué, il met le charru devant les bœufs. Normalement, pour tirer une charrette, on met les animaux devant, et l'animal tire la charrette. Mais actuellement, les gens, ils mettent l'animal derrière la charrette, et ils veulent avancer. Et ils ont perdu aussi la capacité de raisonner. Je vous donne un exemple, pardon, d'Aristote. Les anciens, que ce soit Socrate, Platon, Aristote, ils créaient des écoles pour apprendre les gens à réfléchir comment on doit penser. Pythagore et l'école mystique de Pythagore leur donnaient une méthode de pensée. Et en France, chers amis, maintenant, j'insiste les jeunes en France à lire le livre de René Descartes. Je l'avais expliqué dans beaucoup de mes vidéos. Il faut lire le livre La méthode de René Descartes. Et l'autre livre qui est excellent pour développer la réflexion, c'est les pensées de Pascal. Je vais vous donner les références. Voilà, un bon livre à lire. Vous pouvez, je pense, même maintenant, tout cela, on peut le télécharger. Alors, je pense que le meilleur, c'est celui-là. Je pense qu'il a été commenté par un autre écrivain. Mais je pense que c'est la meilleure édition. Et puis, vous avez aussi les pensées de Pascal. Voici des bons livres qui suscitent la réflexion. Et voilà ce qu'il dit Pascal. Une de ses citations. On peut avoir trois principaux objets dans l'étude de la vérité. Un, de la découvrir quand on la cherche. Bon, ce qui s'est passé avec moi quand je vous ai dit qu'en faisant la quête du Graal, j'ai découvert le message. Autre, de la démontrer quand on la possède. Et là, ce que je suis en train de faire dans toutes mes vidéos, c'est de vous démontrer le concept principal dans le message du Graal, c'est que ce qui est spirituel est magnétique. Et aujourd'hui, je vais encore vous démontrer que l'être humain n'est qu'un récepteur, émetteur de champs magnétiques. Et la dernière, c'est de la décerner avec le faux quand on l'examine. Effectivement, je suis en train de chercher ce qui est faux et ce qui est vrai et ce qui est logique, ce qui est de bon sens ou non. Voilà, chers amis, des éléments dans votre quête du Saint Graal vers la vérité. Si vous voulez, nous partons de postulat suivant. Toujours, connais-toi toi-même, tu seras heureux et tu domineras le monde. C'est-à-dire, partons savoir que tu pourras aider le monde et aider ces banquiers, ces traders, ces députés, ces ministres à mieux diriger ce monde. OK ? Alors, en partant de ce postulat, ça devient très, très simple. Tu veux connaître l'univers. Tu veux connaître l'ultime secret de l'univers. Eh bien, regarde-toi. Connais-toi toi-même puisque tu es l'univers. Tu es le reflet de l'univers. L'adage des alchimistes, des initiés, c'est le microcosme est comme le macrocosme. Et d'ailleurs, les lois de la physique quantique l'ont prouvé, c'est que nous sommes composés de poussières d'étoiles, n'est-ce pas ? Donc, notre corps contient des atomes, molécules, des métaux qui ont été fabriqués au sein des galaxies, au sein des étoiles. Des savants disent que le fer, partons maintenant de ce postulat, le fer qui se trouve dans tes globules rouges, eh bien, ce fer-là est créé au sein des galaxies. D'ailleurs, les laboratoires Velleda, ils ont des remèdes à base de ferom-sidérom, c'est de fer qui vient des étoiles. Des étoiles, vous vous rendez compte, chers amis, qu'on peut faire des médicaments de fer qui vient des étoiles, c'est simple, c'est les petites astéroïdes qui tombent sur notre planète, les étoiles filantes, certains arrivent sur Terre, et ça crée des petites météorites, et dedans, il y a du fer. Donc, on va arriver à mon raisonnement qui va susciter la réflexion, parce que, voyez-vous, je pouvais vous dire tout de suite, c'est quoi l'ultime secret de l'univers ? Je pouvais le dire tout de suite, mais ça servira à quoi ? C'est juste pour assouvir votre curiosité intellectuelle, c'est du gavage d'informations, ça ne vous servira pas à construire votre personnalité, à développer votre conscience, votre créativité, parce que le but, c'est de développer vers l'autoconscience, c'est-à-dire, tout simplement, regarde-moi, je ne suis pas mon corps, c'est que mon corps fonctionne par un noyau, par un moteur électromagnétique interne. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. Mais si on réfléchit calmement, si on réfléchit, si on médite, si on regarde, comme il dit Blaise Pascal, quand on découvre une vérité, eh bien, avec beaucoup de réflexion, eh bien, on arrive à la conviction que, oui, le fer qui existe dans mes globules rouges a été fabriqué au cœur des galaxies. Et je vais vous le montrer. Voyez-vous, chers amis, voici une molécule de M contenant du fer. Les mots globulines, et ensuite, quatre molécules forment les globules rouges. Enfin, mais voilà le principe. Donc, le fer est au milieu de vos globules rouges. Voilà, il est disposé ainsi. Regardez le fer, il claque l'oxygène, et ensuite, par le globuline, on chasse le gaz carbonique. Et voyez-vous, déjà, si vous observez bien, ça n'a rien de religieux, mais en fait, il y a la forme de croix. La forme de croix à branche égale. Et cette forme de croix, vous la trouvez où, à votre avis ? Vous vous souvenez de mes vidéos, là ? C'est la croix de Malte, la croix des chevaliers de Saint-Graal, la croix celtique. C'est que la croix est un cercle autour. Voyez-vous, quand même, les anciens, par intuition, ils captaient tous ces archétypes, tout ce savoir, l'aurait été transmis de ces mondes parallèles. Maintenant, vous savez qu'il y a du fer dans votre sang. Retenez bien cette idée. Et vous-même, petit à petit, à la fin de la vidéo, vous allez réfléchir et découvrir par vous-même l'ultime secret de l'univers. Alors, on va passer au diapo suivant. Alors, maintenant, vous voyez le sang qui circule dans votre cœur. Voyez-vous qu'il y a un mouvement. Allez, je vais vous la remettre encore. Gardez ça bien en mémoire. Vous voyez que le sang qui contient le fer, il y a un mouvement. Et ce mouvement reproduit aussi le mouvement de la croix. Maintenant, vous connaissez le principe de dynamo. Comment on produit l'électricité ? Si vous avez un champ magnétique, ça, c'est Nikola Tesla. À mon avis, c'est le plus grand savant de l'humanité. Ce savant voulait faire le bien de distribuer l'électricité à tout le monde. Mais hélas, on a complété sur lui, surtout les hommes d'affaires américains. Ils n'ont pas voulu que son projet arrive à terme. Il a eu un grand conflit avec Edison. Alors, c'est simple. Vous produisez de l'électricité avec une bobine et un aimant. Vous voyez, vous mettez un aimant, dans une bobine. Et ici, vous avez un courant électrique. Alors, on va accélérer un peu ici. Là, il vous explique. Gardez bien cette image à mémoire. Souvenez-vous de pôle Nord et pôle Sud de la planète Terre. On prend dans l'ultime secret de l'univers. Alors, il vous dit très bien. On met un champ magnétique. Ça, c'est le pôle Nord. C'est le champ magnétique terrestre. D'accord ? Et ça, ça coïncide avec le fer qui est dans le sang. Soit le champ magnétique qui varie, soit c'est le fer qui va se mouvoir, en fait, qui va être pulsé. Et là, c'est le mouvement. Alors, on va avancer encore un tout petit peu. Ça, c'est le mouvement. Ça correspond aux pulsations du sang. Le cœur travaille pour faire de mouvements. Chers amis, la vie, c'est le mouvement. Quand le cœur s'arrête, quand il n'y a plus de mouvement, c'est la mort. Alors, on va avancer dans cette démonstration. Alors là, c'est très bien. Vous voyez, plus le champ magnétique est intense, plus le courant est intense. Il continue les explications. Gardez bien ces images à l'esprit. C'est très important. On va arriver à la production de la lumière, j'espère. Je savais, quand j'étais jeune, en terminale au lycée, j'étais passionné par ça. J'en ai fabriqué pas mal de dynamo comme ça. J'adorais fabriquer le dynamo de vélo. Alors, voilà. On va arriver à un autre schéma que j'aime beaucoup. Le champ magnétique, le mouvement du cœur et ça produit de la lumière. Chers amis, gardez bien cette notion qu'on peut produire de la lumière à partir de mouvements. C'est très important. Et vous allez voir que notre corps fonctionne selon ce même principe parce que notre corps à inclure en lui toute la mémoire de l'univers et l'univers depuis 15 milliards d'années, toutes les expériences que l'univers depuis 15 milliards d'années à partir de l'atome, à partir des particules alimentaires a mis en place, on l'a dans notre corps. C'est logique. Les électrons, les protons, les atomes, tout, l'hydrogène surtout et l'oxygène, ça a été fabriqué où ? Dans le cosmos depuis 15 milliards d'années et nous, on les a à nous. Donc, nous sommes le microcosme et nous sommes le reflet du macrocosme qui évolue depuis 15 milliards d'années. Ok ? Ça, on ne peut pas nier ces vérités. Alors, voyez-vous maintenant notre sang pulsé par le cœur, il vibre, il circule dans un champ magnétique, terrestre, le voilà. Vous voyez ce champ magnétique. Ça, c'est une des vérités. Mais gardez bien ça en mémoire et observez bien, chers amis, pour susciter la réflexion. Voyez bien que ce champ magnétique, à quoi ? Il a des couleurs. Les vibrations de champ magnétique ont des couleurs et du son. Des sons. Voulez-vous écouter le son des champs magnétiques cosmiques ? Allez, on y va. On va vous chercher un diapo là-dessus. Une petite autre. Voilà, écoutez. Et là, vous trouvez des couleurs de tous les champs magnétiques qui sont de différentes origines. Les mécanismes sont très divers. Les horreurs boréales n'ont pas les mêmes mécanismes que le champ de la magnétosphère. OK ? Mais quand même, il y a des magnifiques... Là, je vais m'enlever d'ici. Il y a quand même des magnifiques couleurs dans les nuits verts. Il y a des sons. Il y a des forces magnétiques. Des forces extraordinaires. Vous vous souvenez le mouvement des champs magnétiques. Alors maintenant, vous vous souvenez de ma vidéo d'hier. Je vais faire un petit zoom là-dessus. Donc, il y a deux activités. Il y a l'activité du muscle cardiaque qui est l'électrocardiogramme. Il est régulière à 60 par minute environ. Il y a aussi l'activité du champ magnétique. En fait, ça fait comme une modulation de fréquence. Vous avez l'onde porteuse qui transmet l'information de nature magnétique. La question est là. Quand on dit « Seuls ceux qui ont le cœur pur verront Dieu », ou quand Antoine Saint-Exupéry dit « On nous voit bien qu'il y a avec le cœur », c'est avec ce champ magnétique qu'on a la perception de la pureté. Alors, on va maintenant avancer et vous allez voir par vous-même quel est l'ultime secret de l'univers ou de la vie. Voilà, chers amis, l'ultime secret de l'univers, c'est que vous produisez ce champ électromagnétique qui diffuse à des milliers de kilomètres de vous. Regardez. Je l'explique souvent, c'est un schéma que j'adore. Quel est l'aspect pratique de cela ? C'est quoi la finalité de l'ultime secret ? C'est qu'actuellement, depuis 2012, il y a des rayonnements cosmiques d'origine violette-mauve. celui qui vibre avec la fréquence mauve-violette, eh bien, il est sur le bon chemin et son cœur lui dit. Son cœur est tranquille, il n'a pas de palpitations, il n'a pas d'extrasystoles, il n'y a pas de fibrillation auriculaire, il n'y a pas de problème de santé. Mais celui qui vibre avec la couleur jaune pisseux, jaune médiocre, maladive, verdâtre, celui-là, croyez-moi, il y en a actuellement sur la planète Terre, il y a le tiers de l'humanité. Méfiez-vous. C'est ça la finalité. Donc, aspirez à ces vibrations de couleur violette parce que, selon le message des Graves, le jugement dernier, ça se passe comme ça. Ça veut dire que le Créateur, Dieu, n'est pas obligé de se présenter, ni vous. Il envoie, actuellement, l'univers est inondé par les vibrations de couleur violette. C'est lui qui rentre en résonance avec l'intégrité et la pureté et l'onotéité, tout simplement, être honnête. Appliquez les dix commandements de Dieu et c'est fini. Et ainsi, vous allez vibrer avec la couleur indigo. Les enfants indigos qui naissent en Californie et en Australie, chers amis, souvenez-vous. Et voilà l'idéal. Les autres centres de l'être humain vibrent aussi. Je vais vous montrer. Voyez-vous cette vidéo puisque voyez-vous qu'on est entouré avec des couleurs magnifiques et le problème, c'est d'entrer en résonance avec ces vibrations. L'être humain, voilà, il se développe, il se développe des couleurs rouges. Petit à petit, il monte dans ses centres, surtout au niveau des plexus solaires, il monte, disons, s'enoublier et vibrer avec le son des cosmos. Voilà l'aspect pratique des choses. Voilà l'ultime secret de l'univers, c'est que chaque objet dans l'univers vibre et envoie des couleurs. Bonne réflexion, chers amis, et à bientôt. Et voilà, chers amis, toutes ces informations, donc, vous vous souvenez de ce qu'il a dit Pascal, Blaise Pascal, au début, c'est que vous les expérimentez par vous-même et ce savoir va pour vous devenir un pouvoir d'agir sur vous-même d'abord et ensuite sur votre environnement, votre famille, votre entreprise, la société. J'espère qu'un jour cette vidéo qui s'est tombera sur le bureau d'un ministre, d'un président de la République, d'un banquier, des patrons, qu'ils comprennent la vie, qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. À bientôt, chers amis. C'est-à-dire que dans cette conférence que je viens de vous faire, amis des miens, je me suis basé sur énormément d'informations sur l'expérience personnelle, sur l'expérience professionnelle, surtout que, comme je vous avais dit au début, j'ai accompagné des moranges, j'ai réanimé des patients en arrêt cardiaque. Donc, ce n'est pas n'importe les deux jeunes. Il y en a un qui critique les vieux et l'autre qui parle des choses qu'il n'a jamais vues. Incroyable quand même. Réfléchissez par vous-même, chers amis et à bientôt. Partagez, partagez. Mon but, c'est de répandre la connaissance pour le progrès de l'humanité. Au revoir et bonne journée. Chers amis, vous savez ce qui m'a donné la conviction sur la vérité de la croix du chagral, c'est que je me suis dit si c'est la vérité, c'est que la nature doit reproduire cela. C'est que la vérité est la vie elle-même sur la planète et la planète elle doit la reproduire. Eh bien, je vous assure, regardez, regardez, c'est incroyable. vous trouvez que la nature produit, produit, regardez, on dirait que quelqu'un a sculpté ça. Ça, c'est le bouton, photo-illustration aux vidéos, ça, c'est le bouton de la fleur de Eucalyptus. Ce n'est pas quand même fait à la main. Vous voyez, je vais vous la remettre encore à nouveau. Si je fais un zoom là, voilà, on va revenir. Alors, vous tapez, si vous voulez vérifier par vous-même, vous tapez bouton de fleur d'Eucalyptus et voilà ce que ça donne. Écoutez, ce n'est pas sorcier. Regardez comment la nature sculpte. J'aurais dû mettre ça au début de la vidéo, mais heureux celui qui ne zappe pas et qui arrive à la fin où il y a les perles. Vous tapez Eucalyptus, bouton d'Eucalyptus, quand vous enlevez ça, vous aurez ce que vous avez lu. OK ? Bon. Et voilà aussi, symboliquement, la croix de Saint-Grad. Donc, on appelle les gens qui ont adapté le message général comme code de vie, ils portent la croix de Saint-Grad. Voilà aussi un des secrets que je vous je vais venir. OK ? Bonne journée et bonne méditation. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... 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